Olivier Chaloin, sociologue, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de paysage de Bordeaux, directeur du laboratoire Pavé, profession ville, architecture et environnement, et également membre du centre Émile Durkheim, laboratoire de sociologie et sciences politiques de Bordeaux. Il y a un double objectif à cet ouvrage, il y a un objectif qui est d'abord de rassembler un certain nombre de travaux existants, réalisés en sciences sociales et particulièrement en sociologie dans les écoles d'architecture depuis la fin des années 60, puisque c'est à cette époque-là que les sciences sociales sont entrées dans l'enseignement de l'architecture, donc de rassembler ces travaux, leur donner une visibilité et essayer de nommer ce que j'appelle par référence à ce qu'on appelle parfois la tradition sociologique de Chicago, l'école de Chicago, une tradition sociologique de l'architecture. Donc ça c'est le premier objectif pour en donner une visibilité et aussi une ressource pédagogique. Il y a cet objectif-là dans cet ouvrage, c'est d'être une ressource pédagogique pour les étudiants qui s'intéressent à la question des espaces habités, plus largement même au-delà de l'architecture. Et puis un autre objectif aussi, d'aborder la question de la profession d'architecte, du travail des architectes, et dans une optique sociologique aussi, en reprenant un certain nombre de travaux que j'ai réalisés sur une durée assez longue, et de les replacer dans une perspective un peu critique. C'est pour ça que notamment il y a un chapitre sur la place des architectes dans la production de la ville dite néolibérale, par exemple, un questionnement aussi sur le renouvellement de l'identité de cette profession. Donc il y a la volonté d'articuler finalement trois choses. L'analyse de l'architecture comme objet, sa dimension symbolique, sa signification, etc. Parce qu'il y a un fait social autour de l'architecture. L'objet lui-même, les mécanismes de sa production, donc là le monde des architectes qui ont à collaborer avec les paysagistes, avec les ingénieurs, etc. Donc de décrypter les mécanismes de production. Et puis une autre dimension qui est assez classique dans l'enseignement des sciences sociales des écoles d'architecture, qui est les usages, les pratiques de ces espaces aménagés ou de cette architecture. D'où ce titre double sociologique de l'architecture et des architectes. Alors ça c'était une des difficultés de l'exercice en fait, c'était de produire une sociologie d'un domaine, de l'architecture et des architectes du coup, sans tomber non plus dans la définition d'une espèce de petite province intellectuelle, comme on le voit beaucoup avec les manuels en fait. Parce que quand on regarde les manuels, il y a une sociologie du travail, de la famille, etc. Et avec cet objet, l'architecture, on se rend très vite compte qu'on a affaire à finalement un carrefour, puisque lorsqu'on analyse des objets bâtis, on peut faire de la sociologie urbaine, on peut faire une sociologie du logement, des usages, on peut faire une sociologie du travail, c'est-à-dire comment ces objets ont été produits, on peut faire aussi une sociologie de l'art, puisque ces objets ont une signification à rapporter à des dynamiques sociales, etc. Donc finalement c'est un objet qui permet justement d'être moins spécialisé que sur une sociologie, un objet, c'est un objet carrefour finalement, c'est-à-dire que la particularité des espaces aménagés, c'est qu'ils sont pleinement des objets sociaux. Parce que forcément, toute société vit dans un espace, occupe un espace, et a aménagé cet espace pour s'organiser en tant que société, ou vivre collectivement. De fait, l'architecture devient un fait social, c'est une manifestation matérielle des sociétés. C'est ce qui la rend vraiment intéressante à analyser. En tout cas, ce qui rend les espaces aménagés, construits, intéressants à analyser, pour le sociologue qui est obligé du coup d'articuler plusieurs domaines de savoir. C'est ce que j'essaie d'expliquer un petit peu aussi, de dire que finalement, on a affaire là à quelque chose comme un carrefour, et non pas un domaine qui serait... D'où l'idée que c'est plus une tradition sociologique de l'architecture qui s'est développée dans les laboratoires des écoles d'architecture, ou à la périphérie des écoles, qu'une sociologie spécialisée en fait. L'évolution de la profession d'architecte a été marquée ces 20 dernières années par un phénomène bien connu qu'on voit à Bordeaux, mais dans toutes les grandes villes françaises, qui est la métropolisation en fait, qui consiste à faire de ces lieux, les métropoles, des lieux compétitifs, attractifs, des lieux d'excellence, ce qu'un collègue appelle la CAM, la compétitivité, l'attractivité, métropolisation et excellence. Ce sont les recettes qu'on trouve aujourd'hui dans le développement des grandes métropoles qui ont conduit les architectes à produire beaucoup, mais avec des demandes assez singulières, notamment des demandes de bâtiments iconiques qui ont alimenté la mise en place d'une star-architecture qui a par ailleurs été critiquée. Et puis un contexte de production aussi particulier, avec une croissance des acteurs privés dans la fabrication de la ville. Pour exemple, aujourd'hui, si je regarde l'île de France, plus de 50% du logement HLM est fait en vente avant achèvement par la promotion privée, si vous voulez. Ce qui change considérablement le positionnement des architectes et les voies de réalisation des logements. On leur demande de fabriquer plus vite, avec des conditions qui sont différentes d'une maîtrise d'ouvrage publique puissante. Tout cela a été bien analysé aussi par ma collègue Véronique Biot dans un autre ouvrage qui s'appelle Les architectes à l'ère néolibéra, je crois, chez le même éditeur, je fais parenthèse. Il y a une assez bonne correspondance entre nos deux travaux, d'ailleurs, sur ce point-là. Donc il y a cela. Et puis, si on parle du futur, de l'adaptation des architectes, là, ils sont à la croisée des chemins, puisque finalement, ils ont à s'adapter non seulement à ce nouveau mode de production qu'on peut appeler néolibéral, où le public, le privé se mêlent, les choses ne sont pas très claires, mais en tout cas, il y a une montée de compétitivité. Mais ils le font au moment aussi où on demande d'être beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental. Donc là aussi, c'est un des enjeux de cette profession, c'est de pouvoir adapter la construction des logements à la transition environnementale qui est en cours. Et ça, c'est vraiment un des enjeux qui attend cette profession très clairement pour les prochaines années. L'ouvrage s'adresse tout à la fois à des futurs professionnels de l'espace, architectes, urbanistes, paysagistes, etc., tous ceux qui touchent à l'aménagement des espaces et à la fabrication des lieux dans lesquels nous vivons, mais aussi, bien sûr, aux sociologues. Aux sociologues ou aux sciences sociales en général, puisque j'immobilise pas seulement la sociologie, il y a aussi quelques doses d'anthropologie, de géographie, voilà, dans la mesure où vivre en société, vivre en commun, c'est toujours partager des espaces en commun. Et c'est un peu ça qu'analyse finalement un sociologue qui s'intéresse à l'architecture ou aux espaces aménagés. C'est à la manière dont nous aménageons des espaces pour vivre en commun et faire société par le partage de l'espace. Donc, en ce sens-là, il s'adresse aussi aux gens des sciences sociales, comme on dit parfois. pour le partage de l'espace. Merci. 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 Merci.